Son nom de naissance, c'est Riley B. King. Il est né dans une plantation de coton au fin fond du Mississippi. Ses arrière-grands-parents étaient encore des esclaves. Lui, il chope des mains de son cousin une guitare à l'âge de 9 ans seulement. Ouais, il avait 80 ans de guitare quand il est mort. Cette guitare, il en a fait sortir le blues qu'on connaît tous et qui a fait de lui pendant plus de 60 ans de carrière le vrai roi du blues. Des centaines, que dis-je, des milliers de guitaristes à travers le monde le citent volontiers comme influence majeure de leur jeu. Une longévité exceptionnelle et une véritable force de la nature, B.B. King est le créateur de ce qu'on appelle le Memphis Blues moderne. Inspiré par des maîtres du blues texan, mais aussi du jazz, on peut citer T-Bone Walker comme une de ses plus grosses références, B.B. King est aussi un adepte des grandes formations où domine les cuivres. Le morceau dont on va parler ici est sans doute son hymne le plus connu et le plus repris au fil du temps et est une parfaite illustration des différentes facettes de son jeu de guitare. L'artiste, c'est la légende B.B. King et le morceau The Thrill Is Gone. Alors avant tout, ce morceau n'est pas de B.B. King, mais de deux bluesmans américains de la côte ouest, Rick Darnell et Roy Hawkins, qui l'ont composé en 1951. B.B. King est alors DJ sur une radio de Memphis et il s'imprègne du titre à force de le passer à l'antenne. Presque 20 ans plus tard, notre ami B.B. Tout de son nom. L'amène sur le devant de la scène blues et le rend extrêmement populaire. Il en a même fait un standard absolu et le morceau a été repris des dizaines de fois par les plus grands, d'Aretha Franklin à Peter Frampton, en passant par Tracy Chapman et bien sûr John Mayer. Dans la culture populaire, il illustre aussi la BO de nombreux blockbusters comme Heat de Michael Mann, Le Fugitif avec Harrison Ford ou encore Casino de Martin Scorsese. La version originelle, issue de l'album Completely Well, fait preuve d'une finition et d'une production particulièrement soignée pour l'époque. En effet, King enregistra plusieurs versions, mais aucune ne lui convenait vraiment. Son producteur, Bill Smigzik, qui a notamment collaboré avec les Eagles, l'appela à 4 heures du mat pour lui suggérer d'ajouter des instruments à cordes à sa musique. Et ces cordes, qui enrichissent pleinement la mélodie et lui ont permis de vendre son premier million de disques, renforcent aussi la mélancolie des paroles. Le texte, justement, raconte une relation qui prend l'eau. Et comme souvent sur des morceaux de blues standards, le titre est répété à l'envie. C'est du blues, c'est une lamentation, mais c'est aussi une sorte d'avertissement. Même si la flamme est retombée, le chanteur garde une certaine rancœur. D'ailleurs, la version qu'il a enregistrée avec Tracy Chapman a donné lieu à l'enregistrement d'un clip à Auckland en Californie, qui montre un type qui revit son passé, les bons et les mauvais moments qui ont parsemé sa vie. Est-il triste ? Parce que c'est la fin, on peut supposer. Ce qui ne le rend pas triste du tout, par contre, c'est d'avoir atteint le classement Hot 100, la 15ème place exactement, dès la sortie du disque. Cette notoriété acquise, BB King la partage avec les bluesmen blancs de l'époque, pour qui il est déjà toute une influence, Eric Clapton et Peter Green en tête. Mais the thrill is gone, pourquoi ça marche ? Mais dis-moi Jamy, tu ne veux pas nous rappeler comment ça marche ? Plusieurs raisons à cela. Allez, on va parler un peu de technique musicale et guitaristique. D'abord, c'est un blues mineur binaire, et dans l'esprit assez funky. Le jeu de BB King est vraiment caractéristique, tant sur le fond que sur la forme. Sur le fond d'abord, sa façon de jouer est un peu désuète, presque primitive, dans la plus pure tradition du Texas Blues, c'est-à-dire avec un jeu à la fois puissant et avec beaucoup de nuances. D'un point de vue rythmique, il a le don pour placer ses notes de façon subtile, derrière le temps en général, c'est-à-dire avec un très léger retard par rapport au tempo. On dit aussi qu'il joue au fond du temps, ça permet de donner une sensation de rythme posé, lourd, décontracté, et ça donne aussi une impression de ralentissement au morceau. Du coup, son jeu n'est pas évident à suivre quand on veut le relever note pour note, et son apparente simplicité est du coup extrêmement trompeuse. Sur la forme, quand on parlait de nuances, c'est vraiment un élément essentiel du jeu de BB King. Il y a beaucoup d'accent, et sa dynamique d'apparence naturelle est très travaillée. Alors pour rappel, on parle de dynamique quand on attaque les cordes avec plus ou moins de force. Blues oblige, la gamme pentatonique a toute sa place dans l'œuvre du roi. Il rajoute à cette gamme la fameuse blue note. C'est une note, qu'on appelle quinte diminuée pour les puristes qui ont passé chez les cours de solfège, qu'on utilise dans le blues et dans le jazz pour faire passer beaucoup d'émotions, notamment la nostalgie ou encore la tristesse. Enfin, pour faire passer le maximum d'émotions, il utilise de nombreux effets de jeu à la guitare, comme les vibratos, les bends ou encore les apogiatures, dans de nombreux exemples de phrases construites sous forme de questions-réponses. Enfin, il faut parler de son arme de prédilection, sa célèbre guitare qu'il a nommée Lucille. En vérité, toutes ses guitares, il les a nommées Lucille. Et Lucille, en fait, c'était le nom d'une nana pour laquelle deux types qui étaient présents lors d'un concert de BB King se sont battus. Durant la bagarre, boum, ces mecs foutent le feu à l'établissement. BB King retourne alors chercher sa gratte au milieu des flammes et décide donc de la nommer du nom de cette inconnue qui a fallu lui coûter sa guitare et accessoirement sa vie. Alors, il faut savoir aussi que BB King a d'abord joué sur Fender Télécaster, même si sa guitare emblématique, c'est évidemment cette Gibson ES-335 noire qui en impose et qui permet au King d'exprimer pleinement toute la musique qu'il aime. C'est la musique que j'aime. Elle vient de là, elle vient du blues. The Thrill is Gone, c'est donc du condensé de blues, mais c'est surtout du condensé de BB King. Grâce à ce morceau ultra populaire dans sa discographie, il a permis à un style musical assez marginal d'émerger en tant que courant mainstream. En termes de longévité, la carrière du King, c'est exactement l'opposé de celle de Jimi Hendrix. 4 ans contre plus de 60. Une vraie star de la musique du 20e siècle qui, tout comme la comète que fut Hendrix, a permis d'inspirer des générations de guitaristes à travers le monde. The Thrill is Gone, mais son héritage reste bien là. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve très bientôt pour la suite. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, on est bientôt 1000 abonnés sur la chaîne, c'est vraiment dingue. Alors soyez cool, continuez, partagez cette vidéo et surtout dites-moi dans les commentaires de quels morceaux vous voulez qu'on parle dans les prochains épisodes. Salut !